Les conflits liés à l'exploitation du bois dans cette zone territoire géographique du département de Bignonna c'est le thème d'un forum tenu ce dimanche à Nyalé, village de la commune de Djibidjon. Cette rencontre s'est tenue dans un contexte particulier marqué par les récents événements entre éléments armés supposés MFDC et l'armée sénégalaise. Moi c'est Khalifa Djemé, coordonnateur de Fognela de la commune de Djibidjon. Ça a été très difficile, ça a été très dur parce que ça a créé de la panique, ça a créé des mouvements des côtés de la population. Nous voyons que la situation est très difficile et très compliquée à vivre. On ne peut pas vaquer tranquillement à nos occupations. Les coups d'activité également sont bloqués à cause de cette situation. L'occasion a servi de tribune aux participants à cette rencontre d'essanges et de partage d'interpeller les populations sur l'urgence d'engager une posture patriotique pour préserver les ressources forestières gravement agressées dans cette zone. Je pense que les responsabilités sont partagées, aussi bien le gouvernement, la population. Donc chacun doit jouer son rôle. Il y a des gens qui s'adonnent à la coupe abisible du bois par méconnaissance. Donc il faudra multiplier ces genres de rencontres comme la rencontre qui a eu lieu aujourd'hui pour permettre aux gens de comprendre d'abord l'utilité de la forêt. Ensuite, les conséquences, cela permettra aux uns et aux autres de pouvoir prendre des mesures pour préserver cette ressource naturelle que nous devrons vraiment léguer intacte aux générations futures. Maintenant, pour l'État, l'État doit accompagner cette population-là à travers ses services, comme le service des osées forêts. Donc ici, on ne voit pas clairement le rôle que l'État joue dans la zone pour pouvoir aider ou amener les gens à comprendre que c'est cette forêt et doit être une forêt utile pour la population. L'activité est initiée par les communautés de cette zone du département de Bignonna. Elle a été soutenue par le projet USAID à l'huile 2 qui intervient dans cette partie de la région du Gélienshore dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et la gestion rationnelle des ressources naturelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !